Salut tout le monde, dans cette vidéo, on va parler d'une autre approche, l'approche du biaviorisme. Donc, pour la situer dans le cours, elle est ici. Donc, c'est une approche, donc une façon, une théorie élaborée pour expliquer le comportement humain et non pas juste un thème abordé par la psychologie. Alors, sautons tout de suite dans le vif du sujet. Biaviorisme. J'aime particulièrement cette approche, c'est mon approche, parce que je trouve qu'elle est très optimiste. Elle nous donne beaucoup d'espoir parce que ce qu'elle pense, le postulat en dessous de tout ce qu'elle nous propose, c'est que pour cette approche-là, tous nos comportements sont appris. Tout est apprentissage. Ça, c'est cool parce que peu importe ce que tu vis de négatif dans ta vie, tu peux apprendre des choses pour que ça aille mieux. Tout peut être appris. Il n'y a rien de coulé dans le béton. Tout est appris. Tout peut s'apprendre. OK? Cool. Comment ça fonctionne, cet apprentissage-là? On peut apprendre par expérience directe dans nos vies. On fait des liens avec ce qu'on fait, ce que ça donne, ce que ça ne donne pas, puis on avance. On peut aussi faire des liens d'apprentissage en observant les autres autour. On n'est pas obligé de tout expérimenter nous-mêmes. On peut regarder quelqu'un qui se plante, puis faire, « Oh, ça, ce n'est pas une bonne idée de faire ça, puis tu ne le fais pas. » On peut regarder au contraire aussi quelqu'un qui réussit bien, puis faire, « Oh, tabarouette, je vais essayer de faire comme lui, parce que j'ai ça comme objectif moi aussi, puis lui, il fait ça, puis ça fonctionne bien. » Donc, on apprend par observation. On peut apprendre par observation. C'est large par observation. Tu peux apprendre en observant d'autres êtres humains. Tu peux apprendre en regardant un film. Tu peux apprendre en lisant un livre. Tu peux apprendre en surfant sur Internet. Les sources d'apprentissage sont comme illimitées. Par apprentissage direct, on a deux types de conditionnement. Dans cette vidéo-ci, je vais me concentrer sur le conditionnement opérant. Conditionnement opérant, on utilise ça pour expliquer un comportement. Contrairement à le conditionnement classique qu'on utilise pour expliquer des émotions. Tu veux expliquer un comportement où tu veux apprendre une nouvelle bonne habitude, tu veux instaurer une nouvelle bonne habitude dans ta vie. Conditionnement opérant. Boum! On va y aller étape par étape. Conditionnement opérant. On a une petite formule pour expliquer le comportement humain. Ça s'appelle S-R-C. Le R, c'est pour réponse. Donc, la réponse de l'organisme. Simulation. Comme tout est appris, le biavérus avance l'hypothèse que nos comportements, nos réponses, sont en lien avec une stimulation ou une situation qui arrive. Donc, dans cette situation-ci, j'ai réagi en faisant ce comportement-là ou en ayant cette réponse-là. dans le but d'obtenir une conséquence. Parce qu'on aurait comme appris, soit dans notre propre vie ou en observant autour de nous, que dans cette situation-là, lorsqu'on réagit de cette façon-là, bien, c'est ça qui arrive. Si la conséquence, elle est positive, bien, ça augmente ma probabilité que dans cette situation-là ou dans des situations similaires, je refasse cette même réponse-là pour obtenir la conséquence positive qui me plaît. Inversement, si dans une situation X, je fais la réponse Y puis que j'obtiens une conséquence négative, quelque chose que je n'aime pas, bien, là, j'apprends que dans cette situation-là, c'est peut-être pas une bonne idée d'avoir cette réponse-là. Donc, tu vois, tout est apprentissage. Je ne te connais pas personnellement, mais je suis à peu près convaincu que tes parents t'ont éduqué de cette façon-là. Lorsque dans une situation X, tu as eu un comportement avec lequel il était d'accord puis qu'il voulait qu'il était content avec ce comportement-là, bien, probablement qu'ils t'ont félicité ou ils t'ont donné une conséquence positive. Des encouragements, des félicitations, de l'argent, des bonbons, je ne sais pas pourquoi, OK? Pour que, bien, tu comprennes que ça, c'est une bonne chose. Ils veulent que tu fasses ça encore. Inversement, si dans une autre situation, tu as eu un comportement qu'ils trouvaient désagréable, bien, là, ils t'ont probablement donné une conséquence négative, une genre de punition, pour que tu comprennes bien que ce n'était pas un bon comportement à avoir dans cette situation-là, OK? Une réprimande, des gros yeux, un votant dans ta chambre, supprime tel privilège, etc. OK? Donc, en gros, c'est comme ça que ça fonctionne, le conditionnement opérant. Il faut trouver, quand je te parle dans un cas d'un comportement X, d'une personne, tu trouves qu'est-ce qui l'a déclenché. C'est quoi la situation qui a amené la personne à faire ce comportement-là? Et la difficulté se trouve ici dans la conséquence. Souvent, surtout quand toi, tu n'es pas d'accord avec la réponse que la personne a eue dans le cas qu'on essaie d'expliquer, tu vas avoir tendance à me donner des conséquences négatives. C'est sûr qu'il peut y avoir des conséquences négatives à la réponse ou au comportement de la personne qu'on essaie d'expliquer. Par contre, la personne ne fait pas son comportement dans le but d'avoir ces conséquences négatives-là. Non. Fait qu'il faut se forcer pour trouver des conséquences positives à son comportement. Une personne ne fume pas pour se donner le cancer du poumon. Oui, c'est une conséquence possible. Mais ce n'est pas pour cette conséquence-là que la personne fume. N'est-ce pas? Donc, il faut trouver et c'est particulièrement plus difficile lorsqu'on est contre qu'on ne comprend pas ce comportement-là d'aller trouver une conséquence positive. Mais il faut se forcer pour aller trouver cette conséquence positive-là. Dans le fond, je te donne une phrase à compléter qui nous aide à bien identifier les trois étapes ici, les trois éléments du conditionnement opérant. C'est, lorsque cette situation-là arrive, je réagis de cette façon-là, je pose ce comportement-là pour obtenir cette conséquence. Donc, pour obtenir, tu as comme deux choix. Qu'est-ce que tu pourrais vouloir obtenir? Tu peux vouloir obtenir quelque chose qui te plaît, donc une source de plaisir ou tu peux vouloir aussi éviter quelque chose de désagréable. Donc, la recherche du plaisir au sens large puis l'évitement de la souffrance, encore une fois, au sens large. Donc, par exemple, avant un examen, ça c'est le S, j'étudie, ça c'est mon comportement, pour obtenir des bonnes notes parce que j'ai appris, par exemple, dans le passé, qu'étudier pour un examen, c'est une bonne chose. Tout est apprentissage. Bon, regardons maintenant comment on peut développer une bonne habitude. OK? On utilise encore, ce comportement, c'est une bonne habitude, donc on utilise encore le conditionnement opérant S, R, C. Fait que si tu veux augmenter les chances de vraiment développer ta bonne habitude, bien, ça te prend un moment précis. Un moment précis. 100% ce bout-là, ça va t'être utile pour ton travail de session où tu te donnes un objectif à atteindre dans ta vie pour améliorer un aspect quelconque de ta vie. Donc là, dans quel moment précis tu veux faire cette nouvelle bonne habitude-là? Si tu te dis juste des affaires comme « Mais quand je vais avoir le temps? » Si possible. Mais là, tu n'as pas un objectif, tu as un souhait. Et ton souhait, bien, tu t'enlèves des chances de le réaliser. Écoute, quand tu as quelque chose d'important, un rendez-vous important chez le médecin, qu'est-ce que tu fais? Tu le mets dans ton agenda? Tu fais, c'est mercredi à 10h30, tu ne fais pas « Quand je vais le temps? » Non. C'est important, tu ne veux pas le manquer, tu le mets quelque part dans ton agenda. Mais là, ta bonne habitude est importante, tu veux la développer pour vrai? Donne-toi, dis-toi, réserve-toi déjà des moments précis où tu vas faire cette nouvelle habitude-là. Un premier truc, pour développer une bonne habitude, c'est de la pratiquer souvent. Plus tu vas pratiquer ta nouvelle habitude, plus ça va devenir justement une habitude. Au début, tu n'as pas une habitude, il faut que tu te fasses, ça te prend de la motivation. Il faut que tu y penses et il faut que tu le fasses. Mais à un moment donné, quand tu le fais à répétition, ça crée, écoute bien ça, ça crée des nouvelles connexions dans ton cerveau qui rendent cette habitude-là plus facile à faire. Tu n'es plus obligé d'y penser, c'est devenu automatique. Ça, c'est cool. Tu n'es plus obligé d'y penser, de te laver les dents, c'est automatique. C'est automatique quand tu as fini de manger, tu te lèves, tu t'en vas brosser tes dents. Au début, je te le dis, tes parents, ils se sont probablement battus avec toi pour que tu laves tes dents. Mais à force de répéter ce comportement-là, c'est devenu, je le souhaite pour toi, une habitude aujourd'hui. Donc, il faut que tu fasses ça idéalement ton comportement, ta bonne habitude que tu veux instaurer dans ta vie. il faut que tu la pratiques souvent. Donc, au moins une fois par jour, sinon plusieurs fois par jour si ça se prête. Et, pour bien t'en rappeler, pour avoir un S précis, pour savoir quand est-ce tu vas faire cette bonne habitude-là, trouve une habitude que tu as déjà bien ancrée et tu te dis, bon, après avoir fait cette habitude-là, c'est là que je vais faire ma nouvelle habitude. Comme par exemple, pour te laver les dents, quelque chose qui est déjà ancré, c'est manger. Tu manges trois fois par jour, tu vas te laver les dents trois fois par jour. Dès que j'ai fini de manger, je vais laver mes dents. Ça, c'est comme la programmation que tu veux développer pour que ça devienne une habitude ancrée, automatique. Donc, c'est quoi les moments? Si tu ne peux pas le faire à tous les jours, je t'impose dans le travail de session, je t'impose dans ton travail de te développer, de te donner un objectif pour améliorer un aspect de ta vie, je t'impose de le faire que ce soit un comportement que tu puisses faire au moins trois fois par semaine. Donc, c'est quand ces trois fois-là? Après mon cours de psycho, je sais dessus. OK? Donc, un moment précis. Après ça, c'est quoi le comportement périssi? Tu ne veux pas, par exemple, tu peux partir d'un souhait là, j'aimerais ça me remettre en forme. Bon, OK, parfait. Te remettre en forme, il y a 100 millions de façons de te remettre en forme. Moi, je veux un comportement, le R, c'est un comportement précis. je veux aller au gym une heure et demie de temps, trois fois par semaine pour suivre mon plan d'entraînement. Ça, c'est un objectif précis. C'est une commande précise à ton cerveau, c'est ça que tu veux faire, pas juste te remettre en forme. OK? Donc, là, tu as ton S précis, c'est des moments précis où tu veux faire un comportement précis, c'est dans ce cas-là d'aller au gym une heure et demie puis faire ton plan d'entraînement précis. Après ça, tu as le C. Le C, c'est la conséquence. Il faut que tu t'aies en tête la conséquence positive que tu désires en développant cette bonne habitude-là. Puis là, j'ai un exercice ici très puissant que j'appelle l'exercice des 7 pourquoi pour mettre à jour différentes motivations positives, puissantes pour te motiver. le jour le jour le jour où ça ne te tentera pas d'aller au gym pour x, y, raison ou que tu vas te dire « Ah, j'ai pas le temps aujourd'hui, il fait trop froid, ça me tente pas, je suis fatigué. » OK? Si tu veux développer ta bonne habitude, il faut le critère principal, c'est la répétition. Une habitude, ça se développe par la répétition. Donc, pour t'assurer de te botter le derrière quand ça te tente moins, plus tu vas avoir en tête les pourquoi c'est important pour toi, plus ça te donne des chances d'y aller, même si aujourd'hui ça te tente moins. Bon. Donc, tu commences les 7 pourquoi, ça va comme suit. En haut, c'est « C'est quoi ton souhait? » Tu veux te mettre en forme. Là, tu te demandes toujours la même question. Pourquoi c'est important pour moi de me remettre en forme? Ta réponse, c'est ton premier pourquoi. Par exemple, tu peux dire « Pour être plus en santé. » Parfait. Là, tu reprends cette réponse-là puis tu te poses la même question. Pourquoi c'est important pour moi d'être plus en santé? Ça pourrait être... C'est toi qui vas donner tes réponses. Moi, je te donne des exemples. Pour être moins essoufflé dans la vie, mettons. Ça t'énerve, ça, d'être essoufflé. Tu as remarqué que tu es de plus en plus essoufflé. Bon, parfait. Pourquoi c'est important pour toi d'être de moins en moins essoufflé? Ça pourrait être... avoir un plus beau corps. OK? Tu veux t'entraîner aussi pour avoir un plus beau corps. Bon, parfait. Pourquoi c'est important ça? Pour me plaire davantage, pour me regarder puis faire un crime. Wow, beau bonhomme, belle bonne femme. OK? Bon. Pourquoi c'est important pour toi de te plaire davantage? Par exemple, pour augmenter ma confiance en moi. OK, cool. Pourquoi c'est important d'augmenter ta confiance en toi? Pour plaire davantage aux femmes, aux hommes, peu importe. Pourquoi c'est important pour toi de plaire? Pour me trouver quelqu'un de bien. OK? Parfait. Pourquoi? Pour éviter de finir ma vie seule. OK. Là, tu vois, il y a une multitude ici de raisons qui sont importantes pour toi parce que la question c'est pourquoi c'est important pour toi? Pourquoi c'est important pour toi? Pourquoi c'est important pour toi? Fait que le jour... Puis là, bien, l'idée après, c'est que tu regardes toutes tes réponses puis tu fais laquelle m'inspire le plus, là? Puis là, bien, mettons. Puis là, bien, mettons moi, ça pourrait être... bien, pour éviter de finir ma vie seule. Fait que là, ça donne toute une nouvelle valeur, importance à ton objectif. Là, tu n'es pas en train juste d'aller t'entraîner une heure et demie, trois fois par semaine. Non, 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 non. Tu es en train de faire quelque chose pour éviter de finir ta vie tout seul. Tu es en train de faire quelque chose pour plaire davantage, dans mon cas, aux femmes, pour éviter de finir ta vie tout seul. C'est important, là. Ce n'est pas juste vider les poids, courir sur un tapis rouler, là. Non. OK? Fait que le jour où ça ne te tente pas, tu peux te motiver en te disant non, 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 non. Je suis en train de me sculpter un corps de rêve pour attirer la femme de mes rêves pour éviter de finir ma vie tout seul. OK? J'y vais. Puis, à chaque fois que tu fais ton entraînement, que tu es en train de courir sur ton foutu tapis, que peut-être ce n'est pas du plaisir, ce n'est pas ta définition de plaisir présentement, bien, tu te dis un pas de plus vers mon corps de rêve. Un pas de plus pour être plus en santé. Un pas de plus pour vivre, mettons, sans douleur. Un pas de plus pour éviter de finir ma vie seul. OK? Tu es en train de souligner que tu es en train de faire ça, ce pas-là qui peut-être est difficile à faire ou peut-être tu ne vois pas trop son importance, mais là, tu le vois son importance. Donc, ça te motive à le faire. OK? Tout ça en utilisant le conditionnement opérant S, R, C. Il y a aussi des mauvaises habitudes auxquelles tu peux t'attaquer. On a tous des mauvaises habitudes. Si tu veux les réduire ou t'en débarrasser, même formule, une mauvaise habitude, c'est quoi? C'est un comportement. Bon, parfait. Fait que ce comportement-là, il est fait quand? Dans des situations précises, tu veux les identifier. Mettons, tu veux t'attaquer à la mauvaise habitude de fumer. Tu veux arrêter de fumer. Bon, parfait ça. Bonne idée. Tu vas identifier dans un premier temps c'est quoi les déclencheurs, c'est quoi les situations où tu es le plus à risque d'avoir le goût de fumer. Tu fais, mettons, quand je suis stressé, quand je prends de l'alcool, après les repas, quand je suis avec mes amis qui fument. Bon, OK. Ça, c'est des moments à risque. Faut que tu sois conscient que dans ces moments-là, tu es plus à risque de fumer. OK? On va y revenir tantôt sur quoi faire. C'est quoi le comportement de la mauvaise habitude précise? Bien, dans ce cas-là, c'est facile, c'est fumer. C'est ça que tu veux plus. Puis là, qu'est-ce que ça t'apporte? Ce que je t'ai dit, même si c'est une mauvaise habitude, la personne, elle ne fait pas ça pour se donner le cancer des poumons. Non, elle fait ça parce que ça lui apporte quelque chose. soit quelque chose de positif ou ça lui permet d'éviter quelque chose de négatif. Dans ce cas-là, par exemple, la personne a fait, non, moi, fumer, ça m'apporte des moments de détente. Ça m'apporte des moments de plaisir entre amis. Moi aussi. Bon, parfait. Qui ne veut pas des moments de détente? Qui ne veut pas des moments de plaisir avec ses amis? Là, l'idée, ça va être, peux-tu trouver une autre façon que fumer pour avoir les mêmes bénéfices ici? Oh, attends un peu. Et là, qu'est-ce que tu peux faire avec les fameux S? Ici, tes situations à risque de retomber dans ta mauvaise habitude, qu'est-ce que tu peux faire? Parce que tu veux te donner une chance. Si je te mets tout le temps dans la face tes cigarettes, je fume et je t'envoie à Boukane dans la face, peut-être que c'est plus dur pour toi de résister à la tentation. Fait que tes S ici, tes moments à risque, tu veux regarder, il y en a-tu que tu peux supprimer? Boum, tes opus. Ou tu peux-tu, si tu ne peux pas les supprimer, tu peux-tu les réduire? Comme les supprimer, tu peux-tu les jeter tes cigarettes? Tu peux-tu te débarrasser de ton briquet? Tu ne veux plus avoir ces rappels-là dans la face à journée longue. Des fois, tu n'es pas capable de tout éviter. Tu ne veux pas nécessairement supprimer tes repas. Ok. Tu peux-tu les réduire? Peut-être que non dans ce cas-là. Tes amis? Tu peux peut-être pour un temps réduire les contacts avec tes amis-là fumeurs ou leur demander quand on se voit est-ce que c'est possible pour vous de ne pas fumer à ma présence? Ok. Cool. Tu veux te mettre le plus de chance sur ton côté de ne pas retomber dans cette mauvaise habitude-là parce que je t'ai dit tantôt, tout est apprentissage. Là, tu as comme un réflexe. C'est bien ancré en toi lorsque tu vis ces situations-là. Boum! Ça déclenche ton envie de fumer. Tu fumes puis ça te donne des moments de détente, des moments de rire avec tes amis. C'est cool ça. Bon. Mais ça, c'est très bien ancré dans ta tête, dans ton cerveau. Ces liens-là, je te dis, c'est des liens entre tes neurones dans ton cerveau qui font en sorte que ça, la programmation est vraiment bien faite, bien serrée. Là, tu veux t'attaquer à ça. Tu veux faire d'autres choses, une nouvelle bonne habitude au lieu de fumer. Là, elle, il n'y a pas de lien encore. Elle n'est pas développée, cette habitude-là. Fait que, il faut que tu te donnes une chance en évitant les situations qui déclencheraient automatiquement ton goût de fumer. Fait que tu donnes une chance de te protéger de ces déclencheurs-là pendant un temps pour te laisser le temps de développer une nouvelle habitude pour remplacer celle qui est de fumer et pour obtenir quand même ses bénéfices, les moments de détente, les moments plaisés avec tes amis, tu veux garder ça. Si tu, si en arrêtant ton habitude, ta mauvaise habitude, tu perds les bénéfices, je te dis, il y a une partie de toi qui ne voudra pas arrêter de fumer, qui va se battre contre toi. OK? Mais si je trouve une façon plus saine, par exemple, de continuer d'avoir des moments de détente avec mes amis, là, on est en business. Donc, est-ce que je peux supprimer les déclencheurs? Est-ce que je peux les éviter, les réduire pour un certain temps? Est-ce que je peux remplacer ma mauvaise habitude par une meilleure habitude qui apporte les mêmes bénéfices? Tu sais, comment je peux faire pour me trouver des... pour me détendre? Y'a-tu d'autres choses que fumer qui pourraient me détendre? Y'a-tu d'autres choses que fumer qui pourraient me donner du plaisir entre amis? OK? Cool. Des fois, des fois, la solution, si on veut s'attaquer cette fois-ci au R, ça va être de subdiviser ta mauvaise habitude en plus petites parties. OK? Ou de diminuer la fréquence de ta mauvaise habitude. Bon. Fait que là, c'est sûr que pour être fumé, mettons, tu peux dire, moi, je fume plus. Je fume un paquet par jour, je fume plus. ça, ça se fait. Tout se fait. Mais ça se peut que ce soit plus dur parce que tu pars de, je pense qu'il y a 25 cigarettes dans un paquet. 25. 25 cigarettes par jour, si tu dors 8 jours, si tu dors 8 jours, si tu dors 8 heures et te reste 16 heures dans la journée, si t'en fumes 25, t'en fumes plus qu'une cigarette par heure. Puis là, tu veux passer de ça à zéro. Par le passé, j'ai des étudiants que c'est la méthode qu'ils ont utilisée et que ça a fonctionné. Si tu t'aperçois que c'est trop dur pour toi, tu peux décider que tu vas diminuer la fréquence. Un peu. Fait qu'au lieu de fumer 25 cigarettes par jour, tu te dis, écoute, aujourd'hui, je vais en fumer 22. Je vais me priver de 3 cigarettes. Puis tu vas te priver de tes 3 cigarettes les plus faciles à te priver de. OK? Une technique relativement simple. Là, tu as le goût de fumer. OK? Puis ce n'est pas la meilleure cigarette de ta journée. Tu fais, non, ça ne l'enlève pas. Non. Tu fais, OK, tu en fumes 25, ça veut dire que tu en fumes 1, je ne sais pas trop quoi par heure. Puis là, tu vas juste faire, tu vas mettre un délai. Tu vas dire, je vais fumer, je vais la fumer dans 20 minutes. si tu fais ça à toutes les heures, à un moment donné, il y a une cigarette que tu n'auras pas fumée dans ta journée. OK? Fait que, subdiviser la mauvaise habitude en plus petite partie, ça c'est, mettons que tu t'attaques à quelque chose comme la malbouffe, tu veux, écoute, je veux manger plus santé. Bien là, il y a plein de choses que tu pourrais éliminer de ton alimentation, surtout si là, tu es beaucoup malbouffe. Fait que tu peux faire cold turkey, tu ne prends plus rien, plus de sucre, plus de dessert, plus de pâte, plus de produits laitiers, mettons, plus aucun restaurant. Ou bien non, si ça, c'est trop difficile, tu peux y aller de façon plus graduelle en disant, ce que je vais faire dans un premier temps, je vais remplacer les boissons gazeuses que je prends présentement par de l'eau. ce n'est pas le gros quitte au complet. Mais il faut que tu te convainques si tu prends ce chemin-là que c'est un premier pas. Tu veux comme, tu veux te donner le plus de chances de réussir. Fait que si pour toi, le plus de chances de réussir, c'est d'y aller par petits pas, je commence par éliminer les boissons gazeuses. Une fois que ça, c'est rendu une habitude, j'en prends plus de boissons gazeuses, je prends de l'eau à la place. là, je m'attaque à une autre affaire. Je fais, OK, je ne vais plus aller chez tel restaurant, tel autre restaurant qui est vraiment fast-food. Je ne vais plus y aller. Soit que je vais prendre un restaurant plus santé ou je vais cuisiner davantage chez moi des bons repas. OK. Fait que là, tu fais ça. Après ça, tu t'attaques à d'autres choses, à d'autres choses, jusqu'à tant que tu aies une alimentation que tu considères correcte pour toi. OK ? Ça, tu t'attaques en faisant ça, tu t'attaques au R, donc au comportement. Ensuite, à chaque fois que tu fais des petits pas vers ton objectif, ça serait cool si tu veux, encore une fois, augmenter les chances que ça rapporte ses fruits, que tu te récompenses. S, R, C. Donc, souligne tes efforts. Un pas de plus vers tes 7 pourquoi qu'on parlait tantôt. Un pas de plus. Tu peux te dire ça à chaque fois que tu fais un comportement positif ici. Tes progrès. Tu n'as pas encore atteint ton objectif complet, mais tu fais des progrès. Cool. En passant, quand je parle de progrès, déjà, de faire ta bonne habitude, c'est un progrès. Tu ne la faisais pas avant, là, tu l'as fait presque parfaitement. Des fois, peut-être que tu as des petites rechutes. OK, parfait, mais tu reviens. Tu reviens, tu reviens, tu reviens. À chaque fois en passant que tu as une rechute, à chaque fois que tu reviens sur ton rechute, tu développes quelque chose de super important qui est ton muscle de la volonté, ta persévérance. On a besoin de notre persévérance partout dans la vie, dans chacun des objectifs qu'on se donne. Si on continue à persévérer dans nos efforts, tôt ou tard, c'est évident qu'on va obtenir ce qu'on désire. En tout cas, au minimum, qu'on va être mieux que ce qu'on est là. Si tu persévères dans tes études, tôt ou tard, tu vas diplômer. Si tu persévères dans ton cours de méditation, tôt ou tard, tu vas en récolter les effets positifs. Si tu persévères dans ton cours de Zumba, tôt ou tard, tu vas être plus en forme. Tu vas perdre le poids que tu veux perdre, etc. Tôt ou tard, l'ingrédient majeur, c'est la persévérance. Donc, une rechute, ce n'est pas dramatique. Si tu reviens, là, tu reviens en analysant qu'est-ce qui t'a fait tomber. Est-ce qu'il faut que tu sois plus conscient de tes moments à risque? Est-ce que tu t'es donné un trop gros objectif? Est-ce que tu devrais subdiviser ta mauvaise habitude en plus petite partie? Revise ton plan pour faire en sorte que là, tu réussisses. Alors, voilà pour les bonnes et les mauvaises habitudes. Ciao.